bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire qui va faire un point sur les énergies du mois d'août 2024 alors d'autant plus que ça va être une période olympique puisqu'il semblerait que les jeux démarrent donc beaucoup de mes confrères et de mes consœurs ont annoncé des choses extrêmement lourdes extrêmement catastrophique pour pendant justement ces jeux là moi si vous vous en souvenez j'étais pas du tout certain que les jeux allait se dérouler parce que je sentais vraiment des obstacles à chaque fois jusqu'à la grève je crois des danseurs ou du personnel de sol enfin je sais pas comment on appelle ça donc là il semblerait que les choses vont se lancer mais beaucoup de personnes redoutent alors peut-être l'apparition de je sais pas substance on va dire allergène d'autres qu'il y ait des choses pas très heureuse sous faux drapeau ce genre de choses je vous avoue que je n'en sais rien du tout est ce que je vous propose est passé de faire un tirage avec mon petit oracle l'oracle de pascal pour commencer et puis pour essayer d'aller un petit peu plus loin et de lever un petit peu le nez de la fenêtre temporelle du mois d'août voir un petit peu ce que l'oracle symbolon que j'ai ici en préparation et bien peut nous dire sur la situation de la france d'ici la fin de l'année 2024 alors regardons tout de suite ce qui peut ressortir comme énergie comme événement sur le mois d'août puisque nous sommes bientôt à la fin juillet donc je prends quelques quelques jours d'avance alors j'espère si vous êtes en vacances que le temps vous est clément que vous vous reposez bien que vous vous détendez bien et que vous restez toujours bien sûr connectés alors énergie du mois d'août alors il y à la rose croix ici qui est un accomplissement voyez un cycle quelque chose qui continue ici alors c'est une une carte extrêmement spirituelle ici puisque les sept roses fleurissent ces roses peuvent être comprises également comme les sept chakras par exemple mais aussi comme les sept degrés de conscience dans certaines autres traditions ici la rose croix elle continue de grandir et elle s'entortille autour d'une croix c'est donc un jeu de mots bien sûr ici ce qui nous indique ici qu'un processus est en cours et qu'il continue il n'y a rien de funeste dans cette carte là en tout cas c'est le processus qui est lancé rien ne pourra arrêter ce processus cette floraison qui s'achèvera au coeur ici de cette croix celtique et de l'autre côté il y à le combat alors évidemment c'est très parlant ici puisque ces deux protagonistes ces deux que ce pugilat en fait ça peut faire penser à une épreuve du judo je sais pas pourquoi je dis ça comme ça mais ça montre bien que derrière dame nature qui est ici donc derrière cette rose qui croît il y à un combat un combat dans la coulisse qui n'est peut-être pas spécialement visible pour toutes et pour tous mais les les deux antagonistes ou protagonistes comme vous voulez continue leur combat c'est à dire qu'ici même pendant le mois d'août qui est pourtant un mois traditionnellement le mois des vacances le mois des fermetures et bien le combat continue tant sur le devant de la scène d'un point de vue médiatique que en arrière court également donc il ya quand même ce pugilat ici mais remarquez que ils sont mains nues donc ça veut dire aussi que c'est à hauteur humaine voyez ce que je veux dire c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas des choses peut-être funestes mais en tout cas ici c'est quand même un peu plus maintenu alors nous allons en prélever 5 pour voir un petit peu ce qui sort donc voyez quelque chose d'assez contrasté une certaine tension de fond c'est peut-être des combats politiques c'est peut-être des combats autres 1 mais de toute façon la nature poursuit son cours le cycle continue son avancée celle ci est ici top celle ci en cinquième ou ça et on va regarder donc voyez quand même une certaine tension pour le pour le mois d'août alors bon bah écoutez on nous la montre deux fois elle revient deux fois donc le combat peut-être qu'effectivement pendant le mois d'août il va y avoir beaucoup d'opposition beaucoup peut-être de protestation alors ça peut être aussi une grève un symboliquement par extrapolation symbolique on peut voir ça comme ça donc il ya quand même deux factions deux clans qui effectivement se combattent dans cette période là donc ça risque d'être un mois quand même assez intense pas spécialement détendu vous voyez ce que je veux dire sur le devant en tout cas de l'autre côté qu'est ce qu'il y a le lit alors le lit ça fait un lien avec les hôpitaux pour moi ça fait des liens avec des personnes qui sont malades quand je vois ça ça me fait penser possiblement à des personnes qui vont être extrêmement fatiguées alors peut-être par la chaleur mais moi je pense à deux choses ici peut-être ici étant donné que ça se passe quand même dans paris et vous avez vu un petit peu les conditions dans lesquelles les parisiens vivent je les plains sincèrement d'avoir choisi ce lieu de résidence ça va les rendre je sais pas aigri fatigué agressif voyez comme si cette mise en cas je pense que c'est un peu ce à quoi ça s'apparente un faut bien le dire avec des zones de différentes couleurs enfin se croirait à la maternelle je trouve ça extraordinaire bon donc on sent bien qu'il va y avoir quand même pas mal de problèmes je pense d'opposition de combat de choses qui vont essayer de je sais pas contourner enjamber toutes ces choses là mais que globalement ça rend les personnes qui sont sur place malades et puis il va y avoir aussi des accidents ici quand on voit le combat et le lit c'est des accidents alors peut-être des sportifs eux-mêmes peut-être également dans les spectateurs les personnes qui suivent ce genre de choses en tout cas ici il ya des personnes qui vont être en souffrance qui vont être malades de cet événement là parce que voyez le dessin du lit ça me fait penser presque un petit podium quelque chose comme ça c'est très très curieux peut-être même pendant la cérémonie alors maintenant il n'y a rien de violent à ce stade là il ya rien de funeste mais maladie alors qui peut être aussi psychologique cette maladie le puits la vérité la vérité qui sort de l'eau alors c'est presque un jeu de mots quand on regarde je dirais la composition de l'eau de la scène malgré cette somme colossale qui a été investi pour la dépolluer et bien ici au delà de ce petit pied de nez ici la vérité remonte c'est à dire que la vérité alors elle prend peut-être l'escalier comme dit l'adage populaire mais elle arrive elle arrive à la surface et il y a ici très certainement une divulgation quelque chose de très très important pendant cette période du mois d'août ce qui montre bien comme s'il n'y avait pas d'arrêt en fait voyez habituellement c'était un peu comme on dit à noël la trêve des confiseurs disons que l'activité économique était ralenti s'arrêtait ici pas du tout tu restes en parlant d'économie j'ai vu certainement comme vous et des beaucoup de sociétés parisienne qui ne peuvent pas ouvrir qui vont perdre du chiffre d'affaires c'est une catastrophe c'est aussi ça voyez le côté malade il aura peut-être des fermetures obligés obligatoires bon tout ça n'est pas très très heureux mais voyez ça continue quand même sur le mois d'août alors il ya l'inattendu ici vous vous rappelez je vous en avais parlé sinon je vous invite à visionner la vidéo dédiée à l'explication de cette carte là c'est une erreur humaine alors quand je vois erreur humaine donc cette main ici en dessous du puits je sais pas vous à moi je ressens spontanément quelque chose lié avec peut-être les eaux les piscines les disciplines aquatiques je sais pas il ya une une erreur humaine sur l'eau sur la prix peut-être l'approvisionnement en eau je sais pas mais ça c'est lié pour moi directement aux épreuves donc il va y avoir des erreurs mais qui ne sont pas je dirais imputable à pas de chance non non c'est la résultante d'une erreur humaine d'une ou de plusieurs erreurs humaines puisque c'est des ici tombe donc il ya quand même pas mal de choses qui vont je dirais qui ne vont pas bien fonctionner pour dire les choses avec le plus de clarté possible et regardons au centre ici bon ben on a la même chose on a l'opposition l'opposition le combat donc voyez qu'il ya quand même ici je pense à un ras le bol général finalement cet événement olympique et bien ne sera pas tellement olympique pour la grande majorité beaucoup de personnes vont subir ce genre de d'événements alors qu'ils ne sont pas demandeurs donc ça risque d'être tendu ici il y aura peut-être des manifestations peut-être des débordements de gens qui en auront assez d'être comme des hamsters dans des cages à faire tourner leurs petites roues à montrer comme ça leur téléphone alors d'autant plus que j'ai j'ai appris que vous savez il faut il faut avoir un petit dessin un petit code là pour c'est une sorte de house vice ou de laisser passer et bien il paraît que même si on porte là je dirais l'éclairage du téléphone au maximum l'appareil de détection des forces de l'ordre ne parvient pas à lire ce petit logo il faut donc l'imprimer sur papier histoire de bien enquiquiner davantage les personnes je trouve ça assez extraordinaire mais que voulez vous c'est ainsi donc ici il ya quand même beaucoup de tensions qui gravitent au sein même je dirais de de l'événement qui va se passer mais aussi autour beaucoup de personnes qui protestent qui vont essayer d'enjamber et puis des tensions sociales ici qui ressortent donc voyez un mois quand même assez dynamique alors qui augure peut-être une rentrée un petit peu plus musclé d'autant plus que ce combat peut indiquer ici aussi et bien ce qui se passe d'un point de vue politique où il n'y a toujours pas de bat d'équipe bien sûr on laisse les choses comme ça mais je pense qu'on va vers justement des oppositions au sens premier du terme même si ça ne veut plus rien dire qui vont se manifester qui vont profiter du mois d'août peut-être pour mettre une pression sur ces gestionnaires on va dire afin que quelque chose quand même soit décidé que les choses reviennent dans l'ordre donc il va y avoir très certainement des erreurs aussi au niveau politique au niveau décision ça nous en avons l'habitude donc il n'y a pas grand chose de transcendant ici mais ça devient si vous voulez il ya beaucoup plus de pression beaucoup plus de réaction d'agrégation et l'opposition prend force prend corps et se manifeste vraiment alors on va poursuivre on va aller un petit peu plus loin pour ne pas rester sur la focale du mois d'août spécialement alors je sais qu'on l'avait déjà fait mais vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander c'est de voir un petit peu où est-ce qu'on va parce que mine de rien on a l'impression que tout est tout est figé voyez un peu pris dans la glace il n'y a pas de deux choses qui évoluent véritablement tout est entre parenthèses donc on va voir un peu alors là j'utilise le symbole on si vous êtes intéressés je vous rappelle que j'ai encore quelques exemplaires du petit format de jeu voyez là c'est le grand format mais j'ai de le petit format si ça vous intéresse il ya tout sous la vidéo donc n'hésitez pas parce que je sais que vous aimez bien ce jeu qui est généralement parlant donc qu'est ce que le symbole on peut nous dire sur le devenir de la france à partir effectivement du mois d'août alors on va regarder la coupe tout de suite alors bon ben écoutez ce bouffon ici qui se brûle les pieds devant une tortue bon ai-je besoin vraiment de commenter cette carte comme si c'était vraiment une farce voyez il nous fait un pied donné ici il enlève son bonnet qui n'est pas phrygien ici parce que ça aura une autre signification mais son bonnet de clown et il se brûle les pieds donc il se prend les pieds dans sa mascarade ici 1 et il est devant une grotte donc on peut pas faire mieux si vous voulez là ici ils vont se brûler faire des boulettes passer ce qu'on avait vu dans le dans l'oracle de pascal et ça va devenir non seulement de plus en plus visible mais de plus en plus marqué avec aussi une certaine ça me fait penser à la politique de la terre brûlée oui c'est à dire plus rien n'a perd donc on mêle voilà on démarre le feu on laisse les choses comme ça en l'état avec voyez un côté tortue la tortue aussi ça peut faire penser au nouveau monde puisque chez les amérindiens d'après leur tradition le monde serait né sur la carapace d'une tortue donc ça peut être le nouveau monde qui fait un pied de nez alors d'une autre façon à ce clown bon j'ai pas besoin de vous donner son nom c'est tout le système en fait un qui va très très mal et qui continue regardons de l'autre côté eh bien écoutez décidément que de bouffons que de bouffons alors ici après le chaud le froid puisque les montagnes sont enneigées ici alors ça peut indiquer je pense spontanément à la norvège ou aux pays nordiques vous savez qui veulent rejoindre cette fameuse fameux club extraordinaire dans lequel nous avons été plongé de force mais ici voyez il ya deux axes sur lesquels ça va pas alors quand je vois ça il ya les états unis avec ce qui s'est passé récemment et la vieille europe alors oui c'est pas tout à fait la même couleur du bouffon aux états unis le comment on appelle ça le bonnet est double ici siens mais il ya bien un écart de plus en plus profond il se jette dans le vide donc de toute façon il va se il va se rétamé ou s'il arrive de l'autre côté bon ça va pas bien fonctionner mais en europe c'est un petit peu la même chose donc voyez là ce qui devient de plus en plus visible c'est une sorte de similitude de similitude planétaire je pense que vous vous rendez compte alors on fera un tirage un peu plus loin sur le temps avec vous savez le départ de joe le bidon là qui va être remplacé par voilà le le cas mal à harris je crois qu'elle s'appelle comme ça ou un petit peu est ce qu'ils vont continuer mais là on reste juste si vous voulez pour vous montrer à quel point d'un côté comme de l'autre c'est presque un copier coller c'est assez curieux ça c'est curieux alors nous allons en prélever 9 on va voir un petit peu il ya pas mal également de j'ai eu pas mal de d'interrogations de la part de certaines personnes qui s'inquiètent vous savez de la résurgence sous de l'apparition voilà d'un petit petite chose là vous savez qui viendrait des poulets bon on en parle en allemagne on en parle ici bon bon à vous deux à vous de voir mais essayez de bien comprendre que ce genre de narratif là pour moi c'est terminé ça n'a encore une existence que si effectivement il ya des personnes qui s'inquiètent qui croient encore à cette possibilité là maintenant pour l'instant j'ai pas ça on va voir ça va peut-être sortir mais c'est juste pour vous rassurer attendez je recule un petit peu voilà que vous puissiez mieux voir donc voilà déjà voyez la coupe qui montre bien que les fous de terre comme les fous des montagnes donc au delà des océans et bien même combat mais on arrive à la fin là on arrive vraiment à la fin bon bah écoutez voilà l'intervention du ciel l'intervention divine est ici c'est une invitation à nous relier ce que je vous enjoint de faire pratiquement toutes les semaines à bien être conscient que ce que l'on vit ici c'est une transition et voyez ce personnage il est pris entre du maïs d'un côté et une vigne de l'autre donc symboliquement c'est très très fort la vigne c'est l'europe d'accord c'est le vin c'est la tradition l'europe l'italie la france notamment pour ne pas les nommer même s'il y a du vin en floride je suis d'accord mais c'est plutôt par là puis c'est à droite et ici voyez le blé c'est plutôt effectivement alors ça peut être effectivement les le pays de l'ours l'oural qui a toujours été fait c'est plus pour le blé mais là le maïs c'est plutôt effectivement américain donc voyez il ya un personnage qui fait la jonction des deux qui est béni adombré par le ciel et qui a des bonnes choses qui arrivent donc ce personnage là je pense qu'on le connaît déjà c'est celui sur lequel effectivement des balles en fusée et bien c'est lui qui va rétablir les choses c'est clairement dit ici alors évidemment pas loin et bien il y à l'antithèse donc ce personnage qu'on n'aime pas trop ici avec sa rose noire le tentateur qui sort des enfers ici voyez le contraste est intéressant les flammes d'en bas avec la lumière d'en haut bon bah c'est le combat éternel mais on arrive à vraiment un à une fin ici parce que vous en pensez il va être obligé pour perdurer de se rendre encore plus visible qu'avant donc ça va être visible si vous voulez ces deux clans bon ici quand je vois cette carte à chaque fois ça me fait penser à la russie et voyez alors là contraste intéressant là la rose est rose dans les mains de cette femme tandis que du côté du malfaisant ici elle est noire bon ici ça me fait penser effectivement à la russie donc à des valeurs qui sont un petit peu plus classique traditionnelle familiale bon tout ce que nous avons connu jusqu'à maintenant donc voyez d'un côté il y à la russie au sens large ici les petits enfants pouvant représenter les autres membres des briques qui vont continuer à agrandir à s'agrémenter de nouvelles de nouveaux membres je pense notamment à la thaïlande ici et puis de l'autre côté les états unis et oui qui sépare quoi qui sépare ici le malfaisant donc comme s'il y avait une sorte de tenailles qui prennent en étau justement les forces sombres donc voyez on avance bien vers quelque chose en tout cas ce stade de la lecture alors ici nous avons une religieuse en train de filer la laine dans les montagnes donc ça ça nous indique ici l'hiver alors ça me fait penser dans la mythologie celtique et plus précisément nordique vous savez les normes que l'on retrouve dans l'opéra wagner rien à la fin de la tétralogie si je me rappelle bien qui tissent le fil de la destinée donc les normes elles tiennent dans leurs mains la file de nos destinées du monde en règle générale est ici en tenant ce fil de laine elle a une paire de ciseaux donc arrive pour moi le temps très certainement dans l'hiver je pense évidemment à l'automne où elle va alors je ne sais pas vous me direz la carte ne représente pas la césure ou la coupure ici de ce fils mais c'est ce que ça me fait penser donc filer la laine aussi sien et elle se prépare à quelque chose au centre du jeu la reine blanche ici au miroir brisé si son miroir est brisé elle ne peut plus se mirer elle ne peut plus se regarder alors mirer en russe mire ça veut dire le monde vous connaissez la fameuse expression mirou mir la paix sur le monde donc mir peut plus se mirer se mirer se regarder se regarder donc avoir une vision objective ici elle est triste comme vous le voyez elle a ici une larme et vous remarquerez c'est une reine blanche toujours ici en lien avec l'hiver l'automne l'hiver alors je ne sais pas ce que ça peut augurer en première instance puisque cette femme effectivement elle est juste en dessous et bien du malfaisant qui est ici mais en tout cas il y a un pays un endroit qui va je pense peut-être beaucoup souffrir le peuple va beaucoup souffrir mais c'est une protectrice également comme si voyez elle tient ici une fleur une fleur donc c'est lié au chakra au chakra du coeur ici donc le fait qu'elle ne puisse plus se mirer se regarder quelque chose va peut-être détruit mais qui permet autre chose je le ressens plus que je ne peux l'exprimer parce qu'en plus j'ai des contraintes de vocabulaire mais on va essayer de voir les autres aliments mais pour moi c'est assez parlant ici c'est assez parlant ce qui va se passer ici l'hiver ça peut être un pays de l'europe qui effectivement à des problèmes mais qui va être très très utile pour le le dérouler de ce qui va venir alors poursuivons voilà alors ici ce ce soldat il part en guerre ça peut être effectivement une provocation je ne parle pas attention hein les amis je ne parle pas de déclaration de guerre je parle juste ici d'un état ou d'un pays qui se voit asticoter on va dire par d'autres alors sortez évidemment de l'iconographie traditionnelle ça n'a rien à voir avec les soldats de rome d'accord c'est parce que le jeu est daté de cette époque là maintenant rome c'est l'italie à côté de l'italie il y a d'autres il ya d'autres pays mais ça n'a rien à voir avec l'italie ici mais là ça me fait vraiment penser à une ultime tentative pour mettre le feu aux poudres et voyez par rapport à ce pays ça vient de la droite donc de l'est alors c'est pas scientifique ce que je vous dis là mais moi ça me fait penser voilà parce qu'il ya la russie qui est là donc géographiquement moi ce que je ressens ça peut être effectivement un pays du maghreb j'en sais rien je dis ça parce qu'il ya effectivement ici un soldat mort qui a déjà été oxy et puis on voit sur le bouclier ici un chien symbole de fidélité avec deux glaives entrecroisés ici et une croix enfin bon je me comprends ici donc ça ça peut être effectivement une tentative assez assez forte de faire dégénérer les choses puisque ça ne fonctionne plus à l'endroit où c'était censé se passer et bien encore une fois politique de la terre brûlée on essaye d'enflammer tout ça et de bas de balancer de l'huile sur le feu pour que les choses prennent bon alors effectivement là les choses ont l'air de se préciser et c'est toujours vers l'automne ou l'hiver quand on le disait donc ça ici ce serait je le mets au conditionnel une tentative parce qu'il n'a pas de casque le monsieur donc s'il n'a pas de casque contrairement envoyé aux deux autres belligérants qui sont ici qui sont plus apparentés à une armée régulière ici il ya un côté mercenaire il ya un côté un petit peu franc tireur il y va comme ça le gars avec son petit bouclier qui du reste plus petit que ceux des autres mais peut-être en son nom propre donc ça peut être une barbouze quelqu'un qui est payé pour aller à sticoter mettre mettre le feu voilà bon il ya cette tentative là et ici il ya une riposte des ripostes alors qui sont pas spécialement militaires qui peuvent être au sein même du pays des oppositions comme si cet événement là extérieur allait entraîner par réaction et bien une opposition encore plus vive ici mais il n'y a rien de funeste c'est une une riposte mais je sais pas comment vous dire c'est pas violent il ya des cartes plus violentes dans le dans le symbolon ici il y en a pas donc c'est une riposte ça peut être aussi purement politique ça peut être aussi un acte dans les médias ce genre de choses il ya un côté mise en scène quand même ici et d'autant plus que la norme ici eh bien elle regarde le fil donc il ya deux possibilités choyer mais là il ya quand même effectivement des tentatives de déstabilisation il ya une mise en scène derrière tout ça c'est vrai que si on pouvait faire trembler dans les chaumières ce serait pas mal donc prudence avec ça mais il est possible que effectivement il y ait des escarmouches des choses un petit peu marqué alors j'espère que ça n'est pas aux endroits où il ya déjà malheureusement des personnes en souffrance c'est possible ici parce qu'il ya un côté désert alors nous poursuivons à que voilà un roi d'opérettes ici de pacotille hermès que vous pouvez reconnaître ici donc le messager des dieux qui vient apporter une missive à ce roi de pacotille pourquoi de pacotille parce que regardez voyez il est sur une scène donc là c'est vraiment une mise en scène donc vous voyez mise en scène de ce roi là avec mise en scène de cette riposte alors est ce qu'on va pas essayer aussi je sais pas de soutenir un pays qui aura été agressé par un haut et bla et bla et bla voyez toujours un petit peu le même type de narrative mais là en tout cas ce roi est un faux roi ya pas de pouvoir ici c'est une mise en scène du pouvoir même la couronne ici est factice voyez donc on voit bien que le pouvoir il est fini ils ne sont même plus lisibles ils sont même plus crédibles les gens regardent ça enfin pour les plus assidus ceux qui n'ont pas encore compris tout ça c'était une vaste fumisterie mais on arrive à la fin du narratif et là son texte final c'est hermès hermès qui est quand même faut le rappeler mercure mercure et mercure hermès mais hermès c'est aussi le dieu des voleurs et je besoin d'être plus explicite bon et la dernière ici bah une femme en deuil alors c'est pas très heureux ici une femme en deuil avec une colonne brisée alors dans la symbolique traditionnelle la colonne brisée ça traduit toujours malheureusement on en voit dans les dans les cimetières c'est des tombes d'enfance alors est ce que ça pointe du doigt effectivement des choses assez funeste pour des enfants sur un pays qui aura été agressé bon j'ai des images qui viennent je pense que vous aussi je vais pas m'étaler là dessus c'est fort possible malheureusement mais on arrive à la fin de quelque chose parce que moi ce que je retiens ici c'est la norme qui de toute façon en hiver va trancher son fil ici pour moi comme je voulais dit c'est possiblement le donald qui trempe dans la lumière ici avec toutes ses étoiles étoiles états unis voyez c'est assez parlant alors dites moi en commentaire bien évidemment ce que vous en pensez voilà je trouve que c'est un tirage alors qui n'est pas spécialement apaisé on est d'accord il ya des points de tension mais vous ne pouvez pas ne pas reconnaître qu'il ya une avancée vers une libération mais voyez quelque chose qui vient il ya encore le côté jusqu'au boutiste ils veulent aller jusqu'au bout d'un délire de choses comme ça mais de toute façon il ya une intervention ici divine est possiblement ici quelque chose alors qui peut être plus musclé mais tout aussi je dirais intéressant voilà les amis ce que l'on peut dire à cela alors j'essaye de trouver ce que je voulais vous lire parce que je vais vous lire à présent un petit extrait de jidi krishnamurti tiré de son ouvrage commentaire sur la vie il ya plusieurs tomes là c'est le tome 1 pour vous aider peut-être à réfléchir davantage ou à prendre une certaine distance l'esprit va du connu au connu il ne peut pas atteindre l'inconnu vous ne pouvez pas penser à quelque chose que vous ne connaissez pas c'est impossible ce à quoi vous pensez vient du connu du passé que ce soit passé soit très reculé ou qu'il ne date que de la seconde précédente ce passé est pensée modelé et conditionné par de nombreuses influences il se transforme selon les circonstances et les nécessités mais il demeure toujours une opération du temps la pensée ne peut qu'affirmer ou nier elle ne peut ni chercher ni découvrir quelque chose de nouveau la pensée ne peut pas rencontrer le nouveau mais quand la pensée se tait alors il peut y avoir le nouveau que la pensée transforme immédiatement en de l'ancien en quelque chose qui a déjà été l'objet d'une expérience la pensée modèle modifie et colore toujours d'après l'expérience la fonction de la pensée est de communiquer mais non d'éprouver une expérience la pensée ne peut que s'emparer de l'expérience pour la faire entrer dans les catégories du connu la pensée ne peut pas pénétrer dans l'inconnu de sorte qu'elle ne peut ni découvrir ni faire l'expérience de la réalité voilà les amis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air à la partager massivement autour de vous bien évidemment pendant tout l'été je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés quelle que soit la thématique qui vous préoccupe qui vous questionne qu'elle soit d'un point de vue terrestre d'un point de vue quotidien d'un point de vue spirituel introspectif ou karmique je suis à votre disposition vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo voilà les amis merci de votre présence merci de votre soutien je vous embrasse je vous souhaite de bonnes vacances si vous avez la chance d'en profiter et je vous retrouve la semaine prochaine prochaine